salut tout le monde salut c'est mathias pour une nouvelle vidéo de comme vous avez pu le voir je suis en martinique vous avez dit rendez vous le 24 je souhaite à tous d'ailleurs un joyeux noël donc comme vous avez pu le voir j'ai fait beaucoup de vidéos musique tout ça c'était pour le délire là les vidéos tuto sport de combat tout ça pour reprendre dès maintenant parce que je suis en martinique on va dire quasiment un mois donc j'aurai le temps de vous présenter des choses donc aujourd'hui c'est le thème de mon de ma vidéo c'est devenu une machine grâce à tout simplement votre jab pourquoi donc déjà je vais expliquer dans la vidéo je vais vous démontrer et expliquer déjà qu'est ce qui est important dans le diable et pourquoi c'est un mouvement et une technique très très important dans la boxe et pour plein de combats c'est très très important le diable c'est la base c'est on va dire c'est la clé pour ouvrir la panoplie de technique un diable à proposer son accroché un diable donc le diable va servir aussi à on va dire à éblouir la vête serre dans le champ de vision et comme disait franck roper c'est un expert de plein châssis là dès qu'on touche la zone de vision de gorge ou de partie génétale donc moi je reste dans le cadre sportif dans le cadre de la vision ça trouble l'adversaire le diable a vraiment travaillé ce diable donc je vous dis on va aller dans la salle d'entraînement donc c'est parti je vais vous démontrer ça dès maintenant avant qu'il fasse nuit donc c'est parti et je vous parle de ce diable à et les différentes techniques et différentes manières et différents exercices pour pouvoir bien avoir un diable comme on dit bien gainé et bien efficace bouchard donc là alors on va travailler ce diable à donc déjà je vais vous donner les explications de ce diable qu'est ce qui est important et après par la suite on va faire du shadow je vais vous démontrer comment travailler ce shadow et ensuite de ce diable je vais vous montrer quelques-uns qui sont possibles et vu comme je vous ai dit que j'ai travaillé beaucoup dans la boxe et il ya beaucoup de d'internautes à moi et d'abonnés qui m'ont été assez impatients devant mon évolution en boxe donc là c'est le moment donc pour le diable déjà je me suis inspiré de mac gregorre alors souvent j'observe beaucoup me se brancher et d'ailleurs je pick up me se brancher encore une fois comme je disais que dans mes chansons je sais je pick up les vrais les vrais pour moi c'est sensei branchi je pick up mes parents ma mère mon père sachez que je les aime beaucoup c'est parce que c'est vraiment ma famille si aujourd'hui je suis on va dire l'homme que je suis aujourd'hui le combattant que je suis aujourd'hui c'est grâce à eux parce qu'on va dire ce sont mes piliers de la vie mes parents sensei branchi sensei nardi fait à son âme et on va dire c'est eux mes piliers voilà donc enfin bref alors ce que je vais vous démontrer c'est le jab alors le jab ça déjà moi je regarde beaucoup les combats de grégoire en malgré quand vous voyez il est beaucoup danser et là même un peu une garde de karaté les souvent ici d'attaque jambes et vraiment il joue beaucoup sur tac voyez ses appuis donc bon ces appuis qui joue beaucoup sur sa boum 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 vous voyez donc là ce qu'on va travailler c'est le cas donc déjà la première manière pour avoir un jab bien gainé donc comme je dis le jab ça peut venir ici ça aide à éblouir au niveau de la de la figure donc là il voit pas donc forcément le jab et malgré quand souvent si vous voyez il est souvent là dans ses combats et puis il garde le jab un peu légèrement vous voyez vraiment vraiment face face à la figure de son adversaire donc il est vraiment ici avec sa garde toujours en protection et vraiment la garde bien haute et vraiment tac tac des petits jambes il est là tac il perturbe il perturbe et des fois même il maintient son jab légèrement voilà vraiment perturbé boum ici boum boum donc voilà et déjà ce que je vais vous démontrer c'est l'exercice pour avoir un jab bien gainé pour justement musculer ces muscles là et être gainé dans cette technique donc alors le premier travail j'ai mis en effet alors c'est vraiment on va travailler que le bras avant c'est important c'est important et après par la suite je vous démontrerai tout ce qu'il est les bouquets profsé le logique tout ça et la façon et après dans le chat de boxing je vous démontrerai comment comment vivre avoir cette imagination dans le combat donc pour travailler ce jab là vraiment ici voilà vous êtes là toujours souvent dans la boxe j'ai toujours répété ce que je disais même en karaté quand j'ai dit quand j'ai fait la vidéo comment être rapide en karaté je parlais beaucoup de relâchés vraiment travailler ce jab là relâchés et s'habituer tout doucement c'est d'avoir une journée d'été il y a 4 ici c'est bien touché boum boum vous voyez des fois en marchant ici il s'habituer on s'habituer on s'habituer boum 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 on va pas vous arrêtez on va mettre un jab dans le bouille on perturbe boum 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 et ensuite on travaille tout ça enfin vous avez travaillé ça une minute au sac on travaille son jab, son crochet, son perfuit tout ça ensuite après on peut vraiment s'amuser c'est à dire parier sur le son nom du kick-jab c'est vraiment quand je te la et l'adversaire vraiment perturber ici ça peut enchaîner après sur plusieurs pieds quand on a bien travaillé ça une fois qu'on a bien travaillé sur le jab là comme vous l'avez vu sur les vidéos de j'ai l'air il y a fait un certainement en marcelique ensuite après on peut régner sur des crochets on en travaille beaucoup voilà j'ai retenu libre boum 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 et pour l'hypercute je l'avais pas dit et j'ai vu une vidéo de mon france pour m'expliquer que l'hypercute c'est une technique qui part à l'intérieur quand c'est un crochet ça part de l'extérieur forcément on va lever le coup à hauteur de l'épaule et on va en travailler le coup et quand c'est un hupercute on va partir de l'intérieur on va partir de l'intérieur et on va lever vers l'intérieur pour tenir ici en hupercute vous voyez ? et quand on l'a fait connaissait pas c'est qu'on l'utilise pour l'utiliser voilà et pour l'hypercute boum boum voilà et ensuite la fin de l'épaule la fin de l'épaule la fin de l'épaule c'est vraiment le travail que je vous ai montré on avait beaucoup de l'épaule on avait beaucoup de l'épaule on était sans les goûts parce qu'on en avait pas tous les goûts donc déjà pour le chasse donc comme vous voyez dans les techniques le shadow boxing le crochet on pivote on lève le coude on pivote crochet de l'autre côté on pivote on lève le coude mais ça doit être très compact très petit voilà même quand on fait son exercice de relâcher vous voyez relâcher boum 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 on fait attention de la garde relâcher s'entraîner sur ça et le jeu de jambes est très important pour les techniques de balancer tout ça donc pour les techniques de jambes alors une fois qu'on a un bon jab on a bien travaillé ça ici tac tac on a enchaîné sur des crochets boum 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 mais après pour le chasser donc souvent ça démarre de loin donc ça va pousser donc forcément moi je dis souvent quand on fait des crochets jab crochet on part les coudes enfin les coudes pendants excusez moi les genoux ils vont vers l'intérieur vous voyez boum pour la rotation le corps, la hanche, l'épaule et le coude qui verrouille à la fin pour les techniques de jambes alors que ce soit en full contact ou kickboxing on va donner un coup déjà on va pas être en mode karaté comme j'ai montré sur mes vidéos boum monter, taper, ramener ici boum ici mais pas du tout dans cette dynamique c'est vraiment comme un coup de pied relâché mais vraiment boum et dans le shadow je vais vous démontrer après quelque chose pour que mentalement quand vous appellerez sur votre sac automatiquement vous allez transpercer l'adversaire ou même transpercer le sac toujours aller plus loin donc pour tout ce qui est technique ici donc pour le 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 chasser enfin le pousser avec le pied regardez bien mon talon arrière surtout regardez moi mais relocasiez vous sur les jambes parce que la boxe c'est beaucoup les jambes on peut penser que c'est beaucoup les poings mais tous les déplacements tout ça vous voyez regardez mes jambes elles sont coordonnées avec ce que je fais mes jambes elles sont coordonnées avec ce que je fais vous voyez donc ce qui est important c'est quand on fait son chasset c'est pas un coup comme ça c'est vraiment un coup qu'on va donner avec le kochi moi j'appelle ça le kochi parce que je reste toujours dans la ski karaté avec le kochi ici et c'est vraiment donner et le pied arrière il va monter vous voyez quand je donne le coup ça monte quand je donne un coup ça monte le chasset je monte je monte je monte sur le talon alors là on exagère entrez les voies monter au maximum exagéré sur les techniques donc il y en a ici ça démarre de loin et quand on donne le chasset alors c'est pas comme en karaté on va monter comme un maigiri tapé ramé on va vraiment essayer de pousser l'adversaire de l'impact boum ça veut dire qu'on va monter en même temps et simultanément frapper sans monter trop mais vraiment la jambe ici vous voyez on est ici pour boum très peu très peu ramené mais vraiment ici la jambe va être comme ça donc ici là on est là et ensuite une fois alors je vous ai dit le pied se lève donc c'est boum vous voyez vraiment travailler avec ce petit pied le pied ici et c'est vraiment boum vous voyez le pied il monte boum vous voyez le pied arrière il va vers l'autre ici boum vous voyez pour le dos ici boum il monte boum boum je monte et le fait de monter ça donne un petit impulsant vous voyez je maintiens le sac ici et là boum ça monte boum et ensuite pour le low kick et les middle que ce soit au corps ou en bas le low kick va bien souvent frapper ici avec la partiture du tibia donc c'est pour ça que je dis que le sac de frappe est très très bien un exercice un intérieur c'est très 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 important dans la boxe parce que ça peut durer les tibias ça permet de durer les tibias parce que quand on va frapper souvent le kick on va frapper avec le tibia ici donc c'est vraiment un sac et puis moi vous savez que je suis quelqu'un très seul ou solitaire comme on dit donc je vais travailler souvent tout seul depuis tout petit j'ai encore tout seul mes parents vous le diront mais c'est toujours le fait tout seul donc ici alors pour le toujours le principe du jab alors on a un jab au jab et ensuite on va venir en middle regardez le pied arrière il va monter on va monter tourner vous voyez donc si on travaille sur le sac au début on monte le tac et on doit donner ce petit coup de bassin en éducatif ça donne ça boum vous voyez pour le 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 c'est pas un maroaché de karaté c'est pas comme ça vraiment ici j'ai entendu avec le tibia vous voyez hein c'est pas mon pied qui frappe c'est vraiment je vais vraiment vers le tibia et c'est vraiment ici vous voyez je remonte au ralenti bim c'est comme si mon corps il voulait aller vers là bas vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment bim ici donc quand on va travailler le middle on va travailler au jab au jab et on va monter vous voyez ce que je veux dire on va monter sur la technique c'est pour ça que je dis les techniques de point on va vers l'intérieur genou vers l'intérieur et pour les techniques de pied et je vous ouvre vers l'extérieur avec le talon qui vous monte donc on va être quasiment sur le cochi donc ici c'est vraiment bim vous voyez donc là on travaille en jab donc toujours l'esprit du jab je vous donne ces techniques là pour qu'après dans votre box ou tout ça parce que vous entraînez tout seul que vous puissiez vous entraînez alors avec ce jab et puis ensuite enchaîner sur plusieurs techniques après bon moi j'ai mes combinaisons mais après on est tous différents donc beaucoup de raisons ne sont pas forcément similaires aux miennes mais c'est déjà des clés que je vous donne voilà tout ça donc vraiment on va travailler que les pieds donc jab jab et souvent venir épouler ici toujours le cas venir épouler et on va monter sur l'activité vous voyez ici et monter vous voyez donc ça donne ici monter et vous voyez je ne frappe pas avec mon pied le pied hein parce que c'est fragile vous voyez je frappe avec le petit bien c'est vraiment monter vous voyez donc c'est là monter vous voyez c'est comme si vous voulez traverser donc là monter allez et ensuite pour le low kick c'est la même chose donc c'est là venir taper alors jab jab ça peut être ici jab jab plusieurs crochet et ensuite je vous montre ici pour le low kick c'est ouvrir la hanche juste un petit pas le retrait pour déjà que la hanche soit ouverte pour ensuite être ici boum boum et pouvoir taper traverser le low kick ça va venir de bas c'est ouvrir la hanche et venir boum pareil que le middle sauf que là on va pas monter sur la fin du pied on va vraiment être ancré au sol vraiment boum vous voyez mais là bam 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 le kick aaaah vous voyez vraiment traverser boum vous voyez donc ici alors voilà donc là on va partir sur le shadow j'ai un peu montré du shadow boxing mais on va dire que je débutais dans la boxe donc c'était pas tout à fait ça que je sais moi maintenant j'ai mon aspiration j'aime bien ma grigore parce que mon entraîneur m'a toujours dit à la boxe il me disait si vous voulez être une machine le bras avant c'est hyper important un bon boxeur c'est ce serveur de son jab donc le jab déjà précisons comme je l'ai dit dans la vidéo ça part pas de là comme ça ça part d'ici le coup dirait cela et c'est jab donc vraiment dans le shadow boxing vous êtes là sur la pointe des pieds ici sur les cochis donc vraiment tac 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 et vraiment travailler travailler ça par jab ici jab 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 fin vous voyez vraiment travailler pour revenir jab 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 fin ensuite crochet boum crochet boum et ensuite travailler bim 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 les coudes vraiment c'est pas ça au moins les coudes ici voilà venir travailler en crochet ici bim 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 et ensuite pour les coups donc souvent pour les coups pieds quand je vous dis traverser la cible c'est vraiment en shadow ici tac ici jab et ensuite moi je lève un peu vous donnez un petit appui vous savez comme en boxe type voilà mais moi je donne un petit appui et boum vous voyez le petit il est relâché la jambe est tendue c'est pas comme en karaté bim bim boum boum vous voyez vraiment comme si on voulait traverser waah boum transpercer ici bim bim montez ici jab jab alors merci d'avoir visionné ma vidéo donc j'espère surtout qu'elle t'a plu parce que vraiment pour moi ça me semble vraiment essentiel dans mes combats de boxe tout ça quand je trouve combat l'entraînement c'est vraiment quelque chose qui en suivant les conseils du coach tout simplement moi j'ai rien inventé tout ce que je vous dis j'ai rien inventé après je me suis inspiré de plein de boxers j'ai beaucoup aimé ma grégor sa technique sa fluidité tout ça donc n'oubliez pas le jab est très très important dans la boxe si vous regardez n'importe quel tuto de boxe ça je peux vous assurer c'est personne ça c'est vraiment un truc que je sais que j'ai remarqué donc ça va vous regarderez n'importe quel tuto de boxe vous verrez que toujours le démarrage ce sera le jab pour ensuite enchaîner sur un crochet ici mais le démarrage ce sera toujours le jab alors on va jamais démarrer un crochet parce qu'on sera en ouverture voilà toujours le jab pour vraiment entrer dans la technique pour ensuite enchaîner chacun m'enchaîner un crochet ou un mingle ou un loki donc voilà donc en tout cas j'espère vraiment que ma vidéo ne t'a plu comme je vous ai dit je big up les vrais je remercie ma mère mon père Sensei Branchi Sensei Nardi pour tout ce qu'ils m'ont écouté depuis le départ les valeurs tout ça et comme je l'ai toujours dit comme je le dis dans mes chansons et là je vous le dis vraiment sans chanter sans machin si j'avais pas cette famille être bien entouré avec ma famille je pense que je serais pas le on va dire le combattant et le budoka que je suis aujourd'hui avec un espère certain état d'esprit une philosophie de vie que voilà que j'ai envie de maintenir quelqu'un d'être sain discret et puis simple parce que moi j'ai pas besoin d'avoir des millions d'avoir la célébrité mais vraiment être quelqu'un de simple tout ce que je peux transmettre c'est un cadeau que je fais voilà vous voyez sur ma chaîne c'est pas payant y'a rien de payant je demande pas de dons c'est vraiment par plaisir par passion de base c'était pas une passion alors j'ai une vidéo qui a fait 1154 vues sur youtube d'ailleurs je vous la mets c'est comment sentir l'énergie en karaté le hara donc c'est une vidéo c'est ma vidéo la plus connue que j'ai fait en tuto donc en tout cas c'est une vidéo vraiment à remercier parce que c'est branchi qui m'a beaucoup inculqué ça avec le hara tout ça donc je remercie Sensei Branchi Sensei Nardi paix à son âme mais je le remercie parce que Gérard Belfi qui a été de l'AKS Sensei Wunzi qui m'a accompagné puis Shutumsi aussi donc tous ces Sensei là de l'AKS donc je remercie l'Amical Karaté Shotokan vraiment vous avez été des personnes et vous êtes toujours des personnes j'aurai un profond respect pour vous et j'ai toujours voilà voilà on est loin on est à 8000km je suis souvent loin de mes parents je suis souvent seul mais voilà tant que je peux les voir et moi ce que je vous dis je vous souhaite je vous souhaite un joyeux Noël tout ça de bonne fête famille bon je vous souhaite un joyeux année en avance et puis voilà comme je dis toujours les amis ok mais surtout n'oubliez pas la famille parce que la famille c'est quelque chose d'important vous avez beau avoir des amis tout ça tout ça mais moi avec mon recul que j'ai eu sur ma vie tout ça je me dis que voilà il y a les amis ok malgré toutes les galères que j'ai eu toutes voilà dans ma vie après je vais pas déballer tout ça mais tout ce que les problèmes que j'ai pu avoir dans ma vie tout ça les petites difficultés que j'ai pu rencontrer ok ok les amis mais les amis pour l'instant ils ont jamais été là quand j'ai vraiment eu un souci ça a toujours été les parents qui ont été là et avec le recul que je prends et la distance que j'ai parce que mes parents sont sur la Martinique et moi je suis sur la métropole donc on a quand même 8000km de distance c'est l'océan qui nous sépare donc comme on dit hein quand ils sont pas là c'est là où on voit leur importance mes parents ils sont pas là à l'année je les vois pas souvent et c'est souvent quand ils sont pas là que je le dis pas mais j'en souffre beaucoup et c'est là où je vois leur importance donc le peu de temps que je peux passer avec eux maintenant c'est quelque chose voilà profitez donc moi tout ce que je peux vous dire les internautes tous ceux qui me regardent cette vidéo tout ça profitez de la famille les amis les amis ok mais n'oubliez pas la famille c'est hyper important parce que comme je l'ai toujours dit aux gens que j'ai croisé à Bordeaux ou tout le monde que j'ai pu croiser personne ne t'aimera plus que ta mère dans ce monde vous voyez ce que je veux dire vous pouvez avoir des amis hein mais personne ne t'aimera plus que ta mère voilà merci alors bien sûr va regarder ma vidéo qui a fait 1154 vues là qui a fait le 1000 vues donc je t'invite hein comment sentir l'énergie en karaté le hara et je t'invite à voir aussi un peu qu'est-ce que je pourrais t'invite à voir alors mon tuto boxe que j'ai fait en Martinique hein voilà les bases de boxe p.1 et voilà et puis là en cliquant sur ma grosse tête là ma grosse tête de Dukon pour t'abonner à ma chaîne voilà ciao 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 ciao